Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va ? Je suis vraiment content les amis, je suis vraiment content parce qu'on va enfin démarrer un petit peu tout ce qui est semi. Je vous avais dit les amis, surtout soyez patient, soyez patient, ça ne sert à rien les amis d'aller trop vite dans le jardin parce que la terre est encore froide et donc dès la semaine prochaine, on va peut-être faire quelque chose peut-être cet après-midi, j'en sais rien. On est vraiment très proche à deux jours près du mois d'avril, donc on est fin mars passé. On va passer début avril tout de suite en lune montante, idéale pour les semis. Alors on refera certainement cette semaine un semis de salade. Alors la journée la plus propice c'est le 7 avril et vous avez vu qu'hier on a repiqué du persil et on refera une ligne de 6 mètres de semis de persil à l'ancienne avec la toile de jute. Alors vous n'avez pas de toile de jute, vous pouvez prendre un vieux drap que vous allez replier en deux tout simplement. Il faut que ça respire aussi mais il faut qu'on garde l'humidité pour le persil. Le persil il a besoin de chaleur et d'humidité. Voilà on va être encore dans une tranche un petit peu délicate parce que un persil qui est semé au mois de mai va aller beaucoup plus vite qu'un persil semé début avril. Donc forcément allez les amis moi je vous invite on va visiter le jardin je suis toujours prêt à vous donner le maximum de conseils pour que vous ayez de la réussite. Moi c'est beaucoup de pratiques, pratiques de semis, pratiques de plantation pour réussir votre jardin. Allez on y va on fait un petit tour on a un petit peu de bruine on a un petit peu de pluie et quand on a repiqué du persil et ben c'est impeccable. Et n'oubliez pas on va terminer dans la serre on va terminer sur le bord de la serre parce que quand vous avez une pluie fine sans vent sortez vos petits pieds de tomate sortez tous vos petits semis ça leur fait du bien un peu de pluie comme ça vous allez réussir c'est ce que les anciens disaient toujours un peu de bruine comme ça sans vent vous allez voir vos semis vont se revigorer. Allez on fait le tour du jardin les amis si ça vous dit. Alors allons alors Jordi tu ne manges pas beaucoup d'herbe je vais devoir tondre ce week-end je le sens. Allez les amis on y va c'est parti alors il va falloir que je déplace les poireaux à chaque fois je suis en train de travailler le jardin et ben ces poireaux là ils vont être destinés soit on fait de la graine soit on va les manger. Voilà il n'est pas encore trop tard vous savez qu'on est fin mars pour mettre quelques pieds de fraises. N'oubliez pas ajouter leur un peu de fumier de cheval dans leur terre vous serez bien récompensé. Alors vous voyez l'ail tout se passe bien au niveau de l'ail voilà j'ai eu peur qu'avec les épisodes d'humidité qu'on a eu là que ça se passe un peu mal mais ça va il commence déjà bien bien poussé tranquillement. Voilà ça sort et on devrait avoir des belles gousses d'ail je l'espère on a fait tout notre possible. Alors si vous voulez mettre de l'ail ici fin mars c'est pas encore trop tard surtout ne mettez pas de fumier. Ne mettez pas de fumier avec votre ail ne mettez pas non plus d'excès de compost tout ça ça les fait pourrir un peu comme les échalotes c'est un conseil d'amis les amis. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire les mangetous et bien ça se lance alors c'est un légume je vais vous dire les mangetous regardez j'en ai semé d'un côté comme là on en a fait dans des petits pots. Le mangetous va commencer à s'agripper voilà et le mangetous je vais vous dire vous pouvez en semer encore maintenant jusqu'au mois de mai un peu comme les petits pois vous pouvez également semer des petits pois et ça aime bien le froid ça tolère très facilement le froid. Donc il n'y a pas de problème un petit sillon une graine tous les 5 cm et ensuite après vous remettez un petit peu de terreau dessus et voilà et c'est bon un petit arrosage et n'oubliez pas qu'il faut des grillages pour que ça agrippe dessus. Alors vous voyez j'ai bien travaillé ma terre impeccable super bon elle est encore un peu grossière mais c'est très très argileux ici pour l'avoir fine il faut ajouter soit du sable ou un peu de tourbe tout ça 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 fait du bien tout ça. Alors regardez le persil le persil ça y est il commence à reprendre alors ça c'est l'idéal vous faites un repiquage et vous avez une bonne pluie le lendemain c'est impeccable pour que votre persil se redresse et n'oubliez pas les amis qu'on a semé notre persil fin janvier dans une barquette et c'est impeccable et après on a fait plein de petits pots et voilà c'est tout simple les amis et à l'ancienne avec une... ah ouais la méthode des anciens les amis la méthode des anciens la méthode à la serpillière voilà donc on avance dans le jardin on avance alors là j'ai mis plus de 200 échalotes alors vous voyez les lignes d'échalotes là forcément c'est que le début mais vous voyez c'est sur des buts alors regardez hop c'est sur des buts des buts de je sais pas moi 7-8 cm là en gros et donc ben voilà ça suit son cours vous la mettez un petit peu au dessus quelques fois il ya quelques merles qui font quelques petits péripéties on est obligé de les remettre dans la terre ça a été un petit peu fouillé ça ça arrive ils cherchent des verres ils cherchent plein de choses alors n'oubliez pas j'ai commencé à préparer mon terrain ici ça sera tous les pommes de terre et de l'autre côté ça sera les courges courgettes et voilà courges courgettes petit marron les amis bon allez je vous invite un petit tour dans la serre je vais vous donner encore quelques petits conseils pour vous aider dans votre jardin j'ai sorti un petit peu tout mais semis de poireaux vous voyez que j'ai sorti ainsi que mes petits pieds de tomates là regardez les petits pieds de tomates là alors là il ya de la montfavé il ya de la merveille des marchés là on a nos oeillets d'inde et on va les laisser un petit peu cette matinée là pour dire de bien bien profiter de cette pluie et là on a de la batavia doré de printemps là qui sera presque moi on pourrait tout doucement la repiquer avec une petite cuillère dans le jardin de faire une petite ligne de 6 mètres là j'ai pas encore fini les amis ça ce sont bien sûr des céleri rave alors qu'on a semé nous mêmes semis au mois de février alors vous voyez ça va leur faire du bien j'ai pas tout sorti les les salades les les batavia là j'ai pas tout sorti hein bon parce que il y en a un paquet les amis il y en a un paquet hein bon bah voilà alors vous voyez on prépare tout doucement regardez le beau pied de persil comment qu'il boue on prépare tout doucement notre notre terrain pour nos tomates là ici sur les bandes là vous avez un petit manche-tout en décoration là d'ailleurs je devrais à chaque fois je dis que je vais mettre des morceaux de bois regardez les les pommes de terre qui se lancent les pommes de terre nouvelles qui se lancent les jazis là c'est pas mal et voilà et ça c'est les premières laitues qu'on va pouvoir bientôt manger là les laitues de serre voilà regardez j'ai encore pas mal de pieds de tomates là j'ai encore de la tomate là la tomate ainsi que des laitues à ah bah là c'est une bonne journée quand il pleut comme ça à repiquer ces petites laitues là ces petites laitues ça serait pas mal voilà les amis puis celle ci ça sera les premières qu'on va manger ah je devrais les sortir ça serait pas mal de les sortir qu'est ce que vous en pensez les amis ça serait pas mal il ya encore même pas mal de tomates bon les amis je vous souhaite plein de joie plein de bonheur plein de réussite dans votre jardin moi je vous dis à bientôt là et je vous souhaite plein de réussite on se retrouve dimanche n'oubliez pas le dimanche à 15h30 on fait un live là normalement ça va se faire tranquillement et bah attention le mois d'avril c'est le mois des semis il ya du boulot il ya les carottes il ya alors je vous conseille la carotte de tilc voilà un conseil de la bonne carotte ici de la région du pas de calais la carotte de tilc et qu'est ce que j'allais dire il ya aussi les betteraves rouges il ya plein de choses des choses qui ne viennent pas aider comme ça là mais il ya plein de choses à faire au mois d'avril au niveau des semis bon on en reparlera les amis ça vient un petit peu à la fois ah vous allez pouvoir dès la semaine prochaine semer des radis on va être en lune montante c'est très très bien pour les semis voilà mais bon les radis on pourrait le faire même en lune descendante ça va le faire allez les amis je vous souhaite plein de joie plein de bonheur alors est-ce que je te sors toi ouais parce que tu seras les premières salades à manger je pense dès la semaine prochaine je vais avoir mal au coeur de taper dedans regardez comment elles sont belles ces batailles à bientôt